Vous savez, lorsqu'on est président de la fédération, il y a deux personnes en soi. Il y a l'homme qui doit diriger la fédération française de football, qui doit être juste, qui doit réfléchir avec l'ensemble de ses collègues, avec les juristes, et prendre une position. Et puis, je fais quand même partie, et pour ceux qui me connaissent depuis quelques temps, j'ai l'impression d'avoir passé plus de temps sur les terrains de foot et dans les vestiaires que dans les bureaux. Donc, je fais partie, contrairement à d'autres, d'hommes du football. Je sais ce que c'est un ballon. Je sais ce que c'est de réunir une équipe, aussi bien dans le jeu, dans le football, qu'en entreprise. Ça, je sais faire. Et évidemment, on s'attache, et c'est normal. Vous-même, vous êtes dans l'entreprise presse. Vous vous attachez à vos collègues. Vos responsables s'attachent à vous. Et c'est la vie de tous les jours. Donc, il arrive qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Et ça, je le comprends parfaitement. Ce que je veux vous dire, la Fédération française de football ne peut pas gérer ses affaires en tribunal populaire. Ce serait indécent. Elle ne peut pas non plus les gérer sur une pression médiatique. J'en laisse sous le mot « pression ». Sur des analyses médiatiques. Dans un dossier comme celui-là, on a affaire à deux garçons auxquels je suis très attaché, que les dirigeants du football français sont très attachés, que Didier Téjean est très attaché, et deux garçons qui s'aimaient bien. Le premier, Valbuena. Valbuena est un joueur exceptionnel. En équipe de France, qui peut dire que ce garçon a raté la moindre occasion de se mettre en valeur ? Ou qui peut nous dire qu'il n'a pas été à la hauteur de l'événement à chaque fois ? C'est un joueur exceptionnel, qui n'était pas forcément titulaire il y a trois ans, quand Didier l'a fait venir. Trouvez-moi un match, un match, un seul, où Valbuena n'a pas été à la hauteur. C'est la victime. J'ai entendu dire qu'il n'avait pas le soutien. Franchement, je pense avoir répondu à quelques-uns d'entre vous, en cours d'affaires, qu'il était la victime, qu'il était estimé, et que véritablement, c'est une affaire qui, à un moment, sûrement le dépasse lui aussi. Donc il a l'amitié totale de la Fédération française de football, le respect complet de Didier Deschamps, bien évidemment, et le problème, même si on cite souvent les deux noms, n'est pas aujourd'hui Valbuena. Même s'il a eu l'imprudence, peut-être, de laisser traîner son téléphone, ce que je ne fais pas, mais je le garde toujours sur moi, parce qu'on ne sait jamais. Donc peut-être petite imprudence, mais qui n'est pas condamnable en soi. Et ensuite, il y a Benzema. Vous allez dire, Noël, il exagère. Ça fait un mois qu'il nous dit que Benzema est un type formidable. Alors je vous dis la vérité. C'est vrai. C'est vrai que lorsque je le vois à Clairefontaine, en équipe de France, où il a souvent été maltraité, je trouve que c'est un mec bien. Un type qui est né dans un quartier difficile, qui n'a pas changé de copain. Si je vous pose la question à tous, est-ce que vous, vous avez changé vos copains d'enfance ? Ça dépend où on est né. Mangez les mêmes. Je suis sûr que vous avez les mêmes. Lui, il est né dans un quartier extrêmement difficile. Ses copains n'ont pas beaucoup évolué. Lui, il s'est devenu une star. Un homme médiatisé. Un homme extrêmement aisé au niveau des moyens financiers. Mais vous, qui êtes souvent à Clairefontaine, enfin je vois certains d'entre vous, même lorsqu'on a gagné en conférence de presse, vous le trouvez euphorique ? C'est un garçon qui n'a pas une communication extraordinaire. Il sait jouer au football. Il est intelligent dans le jeu. Il est extraordinairement fort. Parce que pour être titulaire en Real de Madrid, ce n'est pas permis à beaucoup de monde. Je regarde encore les matchs de la semaine dernière. Bien sûr, c'est des clins d'œil. Il est parfait. Qu'est-ce qu'on lui demande ? Il joue bien au football. Il est bien dans sa peau. Et au niveau de son club, je pense qu'aujourd'hui en Espagne et à Madrid, totalement irréprochable. Alors tout ça, c'est des mots. Je parle d'affection. C'est normal. J'ai aussi, comme tout le monde, un cœur. Sanctionniste, ça n'a jamais été ma tasse de thé. J'ai fait en sorte, à chaque fois que j'ai eu des responsabilités, quand j'étais à la Ligue il y a quelques années, quand il y a eu une affaire, je suis en première ligne. Et franchement, je ne crains rien du tout quand il y a eu une affaire à gérer. Celle-là est compliquée parce qu'elle n'est pas aboutie. Elle est en cours d'instruction. Elle n'est pas nette. Elle n'est pas tout à fait claire. Ceci dit, je lis quand même vos articles. J'ai lu ce que vous dites. Ce qui va vous étonner, la juge, aujourd'hui, ne nous a pas donné la même possibilité. Partie civile, on n'y est pas complètement. Aujourd'hui, la juge n'a pas souhaité, dans un premier temps, nous avons fait appel, nous confier le dossier que certains d'entre vous ont. Déjà, ça ne se trouve pas très bien. Je trouve que ça ne se fait pas, aujourd'hui. Le monde judiciaire, effectivement, les fuites organisées, souvent par les avocats, quand même, ou par les partis qui se sentent prioritairement responsables, ça existe. Mais enfin, aujourd'hui, le dossier n'est pas sur mon bureau. Ceci dit, il y a un dossier sur mon bureau. J'ai des amis au Comex, avec qui on vient de bavarder longtemps, aujourd'hui et tout au long de la semaine. J'ai des avocats, comme tout le monde, même si ce n'est pas ma tasse de thé, en dehors de certains. Je pense que la Fédération française de football ne peut pas être insensible aux écoutes qui sont traduites dans vos journaux respectifs. J'ai donc décidé, parce que ce n'est pas la commission de discipline, pour le moment, ce n'est pas l'éthique, c'est uniquement une décision du président de la Fédération française de football. J'ai informé Didier Deschamps, aujourd'hui, Benzema n'est plus sélectionnable. Alors vous me direz, parce que je vous connais, oui, Noël, c'est facile, il n'y a pas de match. Il n'y a pas de match, il y en a au mois de mars. Si la situation n'a pas évolué, il ne sera pas sélectionnable au mois de mars. Vous me direz, il y a l'euro. Et vous me direz là, fermement, Noël, vous appréciez ce joueur, ça vous fond le cœur. Oui, il ne sera pas sélectionnable au mois de mars, au mois de juin, juillet, si la situation n'y voulue pas. Donc je laisse une porte d'espoir pour effectivement que ce dossier gonflé puisse éventuellement retrouver un équilibre normal. Mais ceci dit, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à une nouvelle instruction, un nouveau dossier en faveur de Benzema, il n'a plus sélectionnable en équipe de France. Vous savez parfaitement aussi que ces décisions ne peuvent pas être éternelles et qu'un jour, M. Jean Lapère, vos services devront prendre le dossier pour fixer éventuellement les sanctions sur la durée. La seule chose que je peux aujourd'hui vous affirmer, que cette décision est partagée par l'ensemble des gens qui sont autour de moi, qu'elle est acceptée par Didier Deschamps et qu'elle, effectivement, ne ravit pas. Je n'aime pas tricher. Je le sanctionne parce que je suis président de la Fédération française de football. Aujourd'hui, je n'ai pas le droit de le rencontrer. On n'a pas le droit de les faire venir. On n'a pas le droit de les mettre face à face et ça, vous ne pouvez pas imaginer comme ça me gêne. Ne pas avoir ces deux gardements en face de moi, ça me pénalise comme ce n'est pas possible. Et j'aimerais que la justice soit compréhensive et qu'elle accélère ce dossier pour qu'on puisse imaginer que ces deux garçons puissent être ensemble, devant le juge, évidemment, mais aussi devant les instances fédérales. Et seule, à ce moment-là, la sanction sera définitive. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'affaire Benzema, qui, pour moi, est un crève-cœur, je vous l'avoue, mais qui a aujourd'hui une fin en ce qui concerne la décision fédérale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada